Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 4 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelayon. Comme prévu, le numéro 8, Edith Beaufour, piloté par Eric Raffin, s'impose devant le numéro 15, Diab de Vauvert, lors de l'étape du Grand National du Trou. Top Prono s'illustre en donnant tierces et ordres et cartes et ordres, le dernier faisant tout de même un peu plus de 111 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup trouvent le quintet dans le désordre mais pas dans l'ordre. Pensons notamment à BTL91, Théobald et Attila qui composent le podium du jour, même si une bonne cinquantaine de participants ont quasiment marqué le même nombre de points. Allez, passons maintenant à l'étude du tierces et cartes et quintet plus du vendredi 4 septembre 2020. Direction l'hippodrome de Paris-Vincennes où aura lieu le prix Adelinda. Ce troisième rendez-vous de la Réunion 1 mettra à l'honneur l'agente féminine avec un départ donné à 20h15. Sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste de Vincennes, elles seront 15 compétitrices à prétendre au titre. 8 partiront en tête et 7 autres au deuxième échelon. Une fois encore, la course poursuite s'annonce terrible. Evita Perron, le numéro 9, est la meilleure de l'écurie, Martial Gauvin. S'entendant parfaitement avec Mathieu Abrivar et déféré des 4 pieds aujourd'hui, elle peut théoriquement rendre victorieusement la distance de 25 mètres. Dolina Déplaine, le numéro 14, sera pilotée par un Alex Abrivar réalisant une grande saison 2020. En grande forme, puisque venant de signer deux victoires lors de ses trois dernières tentatives, elle se déplace à Paris avec l'ambition de gagner. Erdélios, le numéro 10, s'entend merveilleusement bien avec François Lagadoque. En forme et ayant un bon rush final, si elle est planquée durant le parcours, elle peut logiquement viser une place sur le podium. Effigie Royale, le numéro 12, a été préparée avec le plus grand soin pour cette épreuve par Pierre-Edouard Marie. Déférée des 4 pieds, elle doit terminer à l'une des 4 premières places. Emilia Ségi, le numéro 3, vient de terminer en boulet de canon du côté des Sables d'Olonne. Déférée des 4 pieds et partant au premier échelon, si Guillaume Martin, son partenaire, lui donne le bon parcours, elle ne doit pas sortir des 5. Easy Touch, le numéro 2, est compliqué mais a quelques moyens. Sans s'y faire, elle doit logiquement renouer avec les bonnes performances ici. En cas de non partant, Dame de Belwell, le numéro 15, piloté par Léo Abrivar, entrerait alors dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci.